Merci Delphine. Alors le titre de ma conférence c'est « L'auto-autoptionisation au Québec à l'ère de la réconciliation. » Bonjour, merci à vous tous pour être ici aujourd'hui. C'est seulement la troisième fois que je présente ce travail en français. Donc, si vous voulez, soyez patient avec moi. Je suis très heureux d'être à l'Université de Montréal. Merci aux organisateurs et aux organisatrices. Je veux souligner particulièrement les apports de Delphine, de Rioa et aussi de Marc-Anton. C'est en faisant mes recherches doctorales en 2008, dans le cadre du 400e anniversaire de Québec, que j'ai remarqué jusqu'à quel point la façon conventionnelle de l'arrivée du soir de Québec changeait devant nos yeux. D'habitude, on nous raconte que les colons français étaient plus bienveillants que les autres colons européens, et ce même si l'historiographie récente sur le sujet contreduit ce puissant nez. J'ai trouvé intéressant que durant le 400e, Sumit a été tassé vers la marge et remplacé, en partie, par une histoire superpourgée. Celle qui nous dit que les descendants des premiers colons français sont en fait autochtones. C'est en 2004, après que j'ai été professeur à temps plein pendant trois ans, que j'ai finalement eu le temps de retourner à ce discours qui continue de me troubler, pas juste au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Pourquoi? Parce que pendant les années 2000, quelques oncles et des cousines ont entamé des recherches généalogiques pour finalement prouver, et je dis ça en guillemets, leur ascendance et même leur soi-disant identité autochtones. J'ai même un oncle qui a payé 100 pièces pour une carte qu'il le reconnaît comme métier, avant qu'il ne réalise que la carte lui offre rien du tout. Comme un grand nombre de Blancs d'ascendance française, ceux et celles que j'appellerais des franco-descendants dans cette conférence, pour représenter leur identité diverse, soit franco-québécois, franco-ontarien, acadien, etc. J'ai toujours entendu dans ma famille des discussions et du clacotage au sujet de notre présumé ascendance autochtones, soit sur le côté paternel Leroux ou sur le côté maternel Brabant. Je n'avais donc pas le choix, je devais commencer par le commencement. Pour mon projet de recherche, je fais ma propre généalogie familiale. Depuis mes derniers, j'ai rempli les noms et les dates de naissance de plus de 2500 ancêtres, remontant au tout début de la Nouvelle-France. Le résultat de mes recherches, conduites avec minutie, confirme plus de 50 ans de recherche en démographie historique au Québec. Plus de 95 % de mes ancêtres de souche étaient originaires de la France, un peu plus que 1 % étaient anglais, environ 3 % étaient autrement d'origine européenne, dont particulièrement suisse-allemand, mais aussi allemand, belge et irlandais, et un peu moins que 1 % étaient autochtones. Ceci représente plus ou moins les proportions exactes pour la moyenne de la population franco-descendante. Oui, vous avez bien entendu, 50 ans de recherche généalogique canadienne-française confirment que nous avons normalement plus d'ancêtres anglais que d'ancêtres autochtones. Le fait même qu'on soit assemblés ici, aujourd'hui, pour discuter de l'auto-autochtonisation et non de langue d'utilisation des franco-québécoises, nous en disons beaucoup sur l'institut de l'organisation politique. Je vais attendre que les gens disent ça. Soyons clairs, qu'on soit d'accord ou pas, le discours à l'effet que les franco-québécoises sont autochtones et tellement métissés ne tient pas la route, même s'il a été popularisé récemment par les films québécoisiers et l'empreinte ou le livre Américoisier. Les données ne confirment tout simplement pas ses prétentions qui relèvent plus du besoin d'identité et de l'affection. Tout ça pour vous dire que c'est en me lançant dans ce volet de mon travail que j'ai eu la chance d'approfondir mes connaissances sur le peuple métis ou métisse, entre autres en travaillant en proche collaboration avec les universitaires métisses de l'Ouest canadiennes, dont Adam Gaudry et Chelsea Valle, et sur l'importance des réunies parentées dans les pratiques de gouvernance qui animent l'appartenance, l'identité et la citoyenneté chez les peuples autochtones. C'est en me basant sur ces connaissances et sur les collaborations qui ont découlé de ce volet de mes recherches que non seulement j'ai découvert qu'il n'existe pas de peuple métisse distinct au Québec, mais que le mouvement métisse au Québec depuis 2005 était la base anti-patrochtones. Partie 2. Terminologie. Avant de continuer, j'aimerais clarifier mon utilisation des concepts métisses, métissés, métissages, etc. aujourd'hui. Lorsque j'utilise le concept de métisse, tout ça, je parle du peuple métisse qui a ses origines sur les rives de la rivière Rouge, des métisses qui sont associés à l'eau réelle dans les imaginaires québécois et canadiens, mais le terme inclut évidemment bien d'autres acteurs sociaux et historiques d'une grande importance pour le peuple métisse. Ce peuple a confronté le gouvernement canadien qui venait d'être constitué deux fois à la fin du 19e siècle. Premièrement en 1870 à la rivière Rouge et l'autre fois près de Batoche en 1885. Les deux fois, les métisses se sont battus avec des alliés principalement Cris et Assiniboine. Il faut aussi dire que le peuple métisse a entretenu des liens de parenté et politique avec les autres peuples autochtones des Prairies et des Plaines, des relations qui ont assuré sa pérennité jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je parle de métisse tout court, c'est pour parler de ce peuple, à la fois historique et contemporain, dont les balises identitaires sont conçues par le peuple métisse eux-mêmes. Oui, les métisses sont d'un peuple métissé, mais ce n'est pas la mixité qui le définit comme peuple. Tous les peuples sont métissés. Ce sont plutôt les pratiques culturelles, sociales et politiques qu'il a développées depuis 200 ans qui le définissent. Pour bien comprendre mon propos, il est important de laisser tomber une conception principalement bioraciale du peuple métisse. Évidemment, il y a un autre sens au terme métisse en français qui se réfère à la mixité biologique ou reproductive entre deux personnes construites comme venant de deux peuples distincts. Ici à Montréal, on parle souvent de personnes métissées ouvertement. Ce n'est pas normalement péjoratif, mais ça s'inscrit toutefois dans une logique identitaire, raciale, qui est fondée sur une conception de deux groupes raciaux homogènes. C'est le métissage qui mène à la naissance d'une personne métisse ou métissée dans le registre linguistique francophone de la culture dominante, d'où la confusion en français entre le concept de métisse, M-E-T-I-S-S-E, Avec ça en tête, je veux être sans ambiguïté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu ou qu'il n'y a pas aujourd'hui déjà métissé au Québec. Cet argument me semble farfelu. Est-ce que certaines de ces personnes sont en effet autochtones? Ça semble juste de dire oui, mais ce n'est pas à moi de décider. Ça revient au peuple autochtone qui, qu'ils ou elles, réclament comme parenté, par exemple les Inuits, les Mi'kma, les Cris, etc., pour finalement en décider. Pour le réitérer ici avant de continuer, mon argument est qu'il n'existe pas de peuple métisse distinct au Québec, quoique le mouvement métisse au Québec a eu un grand succès à recruter des membres depuis environ 2005. Ce que je vais démontrer. Par exemple, les francodescendants en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec ont affiché les taux les plus élevés d'auto-identification métisse dans le recensement depuis 2001. Le nombre de métisses dans le recensement au Québec a augmenté par un facteur de 4 en 2001 et 2016, c'est d'un peu plus de 15 000 à presque 70 000. En Nouvelle-Écosse, de 1996 à 2016, le taux d'auto-identification des métisses a augmenté par un facteur de 830 à 23 315 en 2016. En plus, le nombre d'organismes représentant les soi-disant métisses du Québec a augmenté incroyablement en 2004 et 2017, partie d'un seul organisme dans les années 1990. Il y a maintenant jusqu'à 16 organismes actifs aujourd'hui prônant l'existence d'un peuple métisse du Québec avec au moins 50 000 membres au Québec. Avant de vous offrir une explication pour ces données impressionnantes, je dois vous donner un peu plus de contexte historique. Le mouvement métisse récent parmi les francos descendants à ses origines dans une réaction politique à l'arrêt Pauli en 2003. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce jugement, l'arrêt Pauli fut la première décision de la Cour suprême du Canada à reconnaître l'existence d'une communauté métisse qui n'était pas liée à la rivière gauche. Cette communauté reconnue pour la Cour est située à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. La décision de la Cour suprême ne respecte à guère la volonté du peuple métisse de s'autodéfinir et ouvre la porte à des revendications métisses partout au Canada. Il y a toutefois une mise en garde. La Cour balisa l'identité métisse en développant un test d'identité métisse comportant dix critères, dont trois principaux. 1. S'auto-identifier comme métisse. 2. S'identifier avec une communauté métisse ayant une continuité historique. Et 3. Être reconnue comme métisse par une communauté contemporaine. Depuis l'arrêt, il y a eu plus de 15 procès qui ont été entamés par des organismes représentants des soi-disant métisses de l'Est, dont plusieurs au Québec, dans lesquels ces derniers revendiquent une reconnaissance d'une identité métisse sous les critères établis d'en parler. Toutes ces causes ont échoué au niveau provincial. Donc, même avec les possibilités de reconnaissance offertes par l'appareil juridique, et encore une fois opposées par les actuels métisses, ou le peuple actuel métisse, les soi-disant métisses de l'Est ne peuvent toujours pas accéder aux droits autochtones protégés constitutionnellement. Moi, c'est un long mot ça. Je me souviens quand j'étais au premier primaire. Je pense qu'anti-constitutionnellement, c'est le plus long. On le pratiquait, on le pratiquait. Partie 3, mouvement anti-autochtones. Alors là, je vais rentrer un peu dans mes données. Cette section introduit des données empiriques qui illustrent le mépris des organismes représentant les soi-disant métisses du Québec envers les réels peuples autochtones. Premièrement, je tourne notre regard à un des berceaux des nouveaux métisses québécois, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. D'abord un petit historique. En 2000, les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que quatre communautés innues de la région, annoncent la signature d'une entente de principe dans le cadre du processus de négociation territoriale globale qu'il avait entamé en 1979. L'opposition des franco-québécois de ces deux régions aux droits autochtones perdurent depuis longtemps, puis il y avait pour certainement à témoigner, et d'autres aussi dans la salle. Et dans ce contexte, trois organismes sont créés pour s'opposer aux droits autochtones et prôner les droits de la majorité franco-québécoise sur ce territoire. En fait, des milliers de franco-québécois ont adhéré à ces groupes prônant les droits des Blancs à partir de 2001, dont l'équité territoriale à Chicoutimi et l'Association pour les droits des Blancs à cette île. L'anthropologue Paul Charest, qui travaille avec la nation Innu depuis plus de 20 ans, explique l'environnement raciste produit dans la foulée d'oppositions aux droits autochtones à l'époque. Et je cite, « À un moment donné, on n'était pas loin d'une paranoïa collective localisée découlant de discours enflammés sur les Indiens qui veulent s'emparer du territoire des Québécois et les expulser avec la complicité du gouvernement du Québec. Un sentiment d'inquiétude, voire de peur collective a gagné une partie de la population. On pouvait même se croire de retour au début de la colonie à la grande peur des sauvages et hors croix. » Mon analyse de 31 entrevues, déposées par la communauté métisse du Domaine du Roi et de la Seigneurie de Mainan, dans la cause Corneau, la première cause juridique entamée par un organisme représentant les soi-disant métisses du Québec sur la base d'un critère parlé, démontre jusqu'à quel point le mouvement métisse dans ces régions est mené par les leaders du mouvement anti-Atochtone. À part du fait que 29 des 31 personnes interviewées admettent ouvertement qu'il ne s'identifiait pas comme autochtones avant la réparer, et les deux qui s'identifiaient comme autochtones auparavant s'identifiaient comme indiens sans statut et non pas comme métisses. La majorité des membres du conseil administratif explique qu'ils étaient membres clés du mouvement anti-Atochtone jusqu'à la fondation de la CN. Je ne vais pas répéter « Communauté métisse » sur le domaine du Roi, à chaque fois je vais dire « la CN ». C'est l'organisme métisse qui est situé à Chicoutimi et qui représente les soi-disant métisses de la Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean à cette époque-là. Voici quelques énoncés face à l'égard par les leaders métisses en 2007. Le président fondateur explique la montée du mouvement métisse à l'époque, comme ceci. « La population en général est en accord avec notre démarche, puis ce n'est pas difficile de voir pourquoi, parce que la communauté métisse est la seule porte de sortie pour contrer la démarche des Amérindiens à l'heure actuelle, qui veulent ramasser tout le territoire. » Alors les Blancs se sont essayés avec d'autres organismes, des organismes par exemple de l'équité territoriale, qui regroupaient les Québécois et puis certains métisses aussi, et puis ils ont manqué leur coût parce que pour réellement contrer un traité, il faut que tu en fasse partie. Puis pour en faire partie, il faut que tu sois le gouvernement ou bien donc que tu sois autochtone. Alors là, les Blancs voient que notre démarche demande un arrêt à la signature, alors ils sont tous contents de cela. Alors il n'a plus la communauté, on va être des demi-alliés des Blancs. Donc non seulement les nouveaux métisses opposent les revendications autochtones, mais ils s'allient avec les Blancs contre les Autoptères. Un deuxième membre du CA explique le rapprochement entre ceux qu'ils appellent Blancs et Métisses. Encore je cite, « Je dirais que l'opinion publique est de notre bord, c'est une sorte de préjudice favorable. Autant l'opinion publique est anti-Indien. Les Amérindiens se sont fait détester par la crise au cas, barrer les routes, hein, pas avant ça. À chaque fois que tu entendais parler des Indiens, c'était quoi? C'était des alcooliques, c'est des gens qui ne payent pas de taxes, c'est des gens qui vivent, tu sais, toutes croches sur les réserves. Bon. Alors il y a un préjudice défavorable. Il y a une opinion publique qui est défavorable à l'Indien, mais nous autres, l'opinion publique est de notre part. Parce que les gens nous voient comme un groupe qui tente de rétablir une espèce d'équilibre, là, dans les négociations de l'approche commune, ça c'est les négociations de traité. Ça fait l'affaire des Blancs et bon, on est du monde comme eux autres. Être du monde comme les Blancs, civilisés, raisonnables, libres et certainement pas croches, est un aspect indéniable de l'opinion des soi-disant métistes dans ces deux régions dans le corpus des entrevues. Qu'il s'agisse de membres fondateurs du CA ou de membres réguliers, tous les gens interviewés parlent candidement de leur implication dans le mouvement anti-Autochtone et ou pour les droits des Blancs. Prenons par exemple le fondateur et président de l'Association pour le droit des Blancs à cette île, André Forbes. Fondé en 2001, l'association circule un mélange toxique d'idéologies anti-Autochtones et islamophobes lors de son existence. Le quotidien Le Soleil lui nomme, ce c'est le fondateur, le défenseur des droits des Blancs dans la région en janvier 2002, un an avant qu'il parvienne a recruté 3000 membres à son organisme de suprématie blanche. Parmi autres expressions racistes qu'il a inventées, on retrouve le « Taliban rouge » pour se référer aux Inuits du coin. En tout cas, après parler, le président de l'Association pour le droit des Blancs s'auto-identifie comme métisse et devient un membre fondateur du CA de la CN européenne et le chef de son plan sur la Côte-Nord. Lorsque cet organisme se divise en 2012, il devient président fondateur de l'Association métisse-Côte-Nord située à cette île. Il y a encore. Les propos racistes et anti-Autochtones de ce dernier fut tel qu'en 2011, le Parti libéral a annulé sa candidature pour le parti dans la circonscription de Manicouagan en raison de ses discours anti-ennui et anti-Autochtones. Le fondateur de l'Association pour le droit des Blancs n'est qu'un membre fondateur du CA de la CN renommée dans la région et même à l'échelle du Québec pour la diffusion de l'idéologie anti-Autochtones et ou islamophobes. Je pourrais donner d'autres exemples, mais il y a Rimbaud-Coutier, par exemple, il y a les Pinot-Caron, peut-être que vous les connaissez par leur présentation. Ce sont des membres fondateurs, ce sont les recruteurs par excellence de l'organisme métisse de Dupont. Comme preuve supplémentaire du racisme en tant qu'élément unificateur de l'ACM, nous pouvons considérer le travail historique de Roussel-Haurore Bouchard dans l'autoconception de la communauté métisse régionale. Bouchard a publié lui-même un livre intitulé « Le dernier des montagnés » en 1995 en appui au nationalisme franco-québécois. Dans ce travail, Bouchard introduit une idée que les universitaires appellent maintenant la thèse disparitionniste. Essentiellement, la théorie de Bouchard présente l'ordre des événements suivants. 1. Du premier contact à la fin des années 1600, la société Innu subit des changements radicaux causés par les épidémies et les maladies. 2. Pour survivre, les Innu établissent des relations parentales avec Gérald Bonquin et les colons français. 3. Les Innu cessent d'être authentiquement Innu dans les années 1720, date à laquelle ils sont métisses. 4. Les nouveaux Innu, en parenthèse, deviennent des métisses. Encore une parenthèse. Excusez-moi. 4. L'accent mis par Bouchard sur la pureté et l'authentité prédit la disparition supposée des Innu. Le livre de Bouchard repose fortement sur un modèle d'identité basé sur le sang, ce que l'historien Louis-Pascal Lodjusso a appelé une approche ancrée dans un darwinisme social. En 2000 et 2004, l'auteur est à la tête du mouvement anti-Innu de la région. Elle avance une nouvelle thèse dans un mémoire pour une commission provinciale en 2003, proposant qu'il y ait en fait trois populations régionales distinctes. Les Innu, qui sont les anciens montagnés, les Canadiens français et une nouvelle catégorie, les Autochtones canadiens français. Elle explique que les Canadiens français et les Autochtones canadiens français sont en fait le même peuple, mais que ces derniers, les Autochtones canadiens français, doivent être considérés comme ayant des droits autochtones sous la Constitution. Cependant, comme plusieurs autres leaders du mouvement anti-Innu de la période, après l'arrêt Pali, Bouchard commence à s'auto-identifier comme Métis et revendique des droits pour cette nouvelle catégorie, Métis, de gens dans ces régions. L'idée d'autochtones canadiens français n'existe plus à préparer, n'existe plus dans ses propos de livre. De nos jours, Bouchard agit de manière officieuse comme historienne du mouvement Métis de la région en faisant la promotion de la thèse disparitionnelle. La plus récente version de sa pensée, développée dans plusieurs livres sur l'histoire régionale des Métis autopubliés depuis sa transformation de canadiennes françaises à autochtones canadiennes françaises à Métis avance que tous les Inus sont des Métis et la très grande majorité des Canadiens français sont également Métis. On parle alors de 90%. Tous ont utilement les mêmes droits ancestraux que les Inus, Mi'kma, Kri, Atikamekw, Algonquin, etc. Cette nouvelle thèse disparitionniste est adoptée avec enthousiasme par plusieurs leaders de la CM qui répètent les propos de Bouchard dans leur entrevue, avançant qu'il n'existe pas de peuple autochtone distinct dans le territoire Inu sauf pour les soi-disant Métis. Une fois que la présence politique d'entités Inus est mise de côté, ce n'est peut-être pas surprenant qu'ils expriment ouvertement la supériorité culturelle et identitaire des Métis. Je vous donne des exemples. Par exemple, une cofaudentrice du comité des femmes de la CN qui admet qu'elle a commencé de s'auto-identifier comme autochtone seulement deux ans au préalable explique la supériorité culturelle des Métis de cette façon. Je pense que c'est le choix que les anciens des Inus ont fait à l'époque, quand ils ont créé les réserves, de se placer sous toutes celles gouvernementales. Je pense que la manière de vivre ou de survivre a été beaucoup influencée par ces choix-là, les choix que les anciens des deux côtés ont faits. Soit de s'en laisser sur une juridiction fédérale, de l'autre côté, ils se sont dit « je me débrouille comme une personne libre ». Les Métis ont peut-être une plus grande indépendance de ce côté-là au niveau des choix et je pense même au niveau de la transmission de la culture. Que ce soit la langue ou une manière de vivre, parce que les Indiens, eux, le style de vie qu'ils avaient, ils ont peut-être transmis des petites parties, mais ils n'ont pas pu transmettre une grosse partie de ce qu'ils ne vivaient plus. L'autre cofondatrice du comité des femmes ajoute son opinion sur la manque de liberté chez les Inus. Et je cite « Il y a un désir de liberté, un désir d'autonomie qu'on a les Métis, qui est différent parce que les réserves, les Indiens embarquent dans le système. Ils se laissent prendre en charge. Ils se sont laissés prendre en charge dans les réserves par le gouvernement. Ils sont dépendants. Puis c'est ça que les Métis, on n'a pas voulu faire. On est allés à côté du système, nous autres. On est restés en dehors du système. Et finalement, un troisième membre de la CN, sept fois, un administrateur sur le CA, affirme encore une fois le choix qu'ont fait les Inus de vivre sous la loi sur les Indiens. Encore une fois, c'est le choix qu'ont fait. Et je cite « Les Inus ont accepté le fait, moi, ce que je crois là, ou ce que j'en sais, ils ont accepté de s'en aller dans des réserves. Puis ils acceptaient d'être des Indiens dans une réserve. Mais les Métis n'ont jamais accepté rien de ça. Ils n'ont jamais légué leurs droits. Leurs droits et possession, excuse, leurs droits de possession, leurs droits d'occupation. » Donc, on voit comment les Métis ont des droits. Les Autochtones n'en ont plus. Donc, juste pour faire une petite conclusion sur les entrevues de cet organisme-là, nous nous retrouvons dans une situation où la grande majorité des interviewés admettent, un, d'avoir participé activement dans le mouvement anti-Autochtone dans ces régions en 2001 et 2004, y compris plusieurs leaders informes de ce mouvement. Deux, de ne pas être au courant de leur ascendance autochtone avant la fondation de la CM. Trois, de ne pas s'auto-identifier comme Autochtones ou Métis avant l'arrêt Paris. Et où la grande majorité des interviewés tentent de reconstruire une histoire régionale dans laquelle soit les Inus deviennent tous Métis ou les Métis sont culturellement plus authentiques que les Inus. Deuxièmement, je vous amène maintenant en Gaspésie, où se trouve l'organisme représentant le plus grand nombre de Métis auto-déclarés au Canada, la Nation Métis du Soleil Levant. J'ai récemment complété une analyse de plusieurs énoncés affichées publiquement par leur président fondateur en juillet 2006, quelques semaines après la fondation de l'organisme. En plus, j'ai examiné deux interrogatoires au préalable avec deux autres fondateurs, dont le chef actuel. Les interrogatoires ont eu lieu dans la cause Parent au mois d'octobre 2016. Ce qui ressort de leurs propos est encore une fois la synergie entre un mouvement anti-Autochtone et un mouvement dit Métis. Dans ce cas-ci, un petit groupe de chasseurs forme une association pour opposer une entente territoriale entre la communauté mi'gma de Guescaire-Begiag et le gouvernement de Québec en 2004. Le président fondateur explique la position de son organisme, et je cite, « Nous ne revendiquons pas ce territoire, il nous appartient déjà. Et cela depuis très très longtemps, où nous pratiquons traditionnellement la chasse, la pêche et la cueillette. Des camps de chasse de plus de 70 ans s'y trouvent pour la chasse à l'orignal, du grand-père au père au fils, ainsi de suite. » Cela, on a un nom, « Tradition ». Et là, lorsque d'autres Autochtones demandent ce territoire pour en faire une pourvoirie privée par tradition ancestrale d'une bande autochtone sur les ordres, je suis estomaqué. Entre gens qui se disent civilisés et surtout par toi, ce qui est juste, la loi autochtone, ça ne se dit pas et ça ne se passe pas. Comme dans l'exemple sur la Côte-Nord, du fleuve seulement 18 mois auparavant, des franco-descendants qui se sont auto-autochtonisés mènent un mouvement anti-Autochtone. Un autre parallèle avec ce qui s'est passé à l'époque au Saguenay-Côte-Nord qui se manifeste en Gaspésie est le rôle que le Répaoli a joué dans la création de l'organisme métis local. Dans ce cas, une fois que ces membres apprennent les détails de la Répaoli, l'association de neuf membres décide de se transformer en groupe métis. Je laisse la parole à leur soi-disant chef actuel. Et je cite. Et ça, ça vient de 2016. À partir de là, mon collègue de chasse m'a dit comment ça s'est plaît. J'ai été sur Internet puis j'ai cherché parler. Là, j'ai lu la Répaoli au complet. Suite à ça, pendant ce temps-là, on avait parti l'association chasse et pêche parce que les Indiens de la Gaspésie voulaient faire une pourvoirie sur le canton Baldwin. Ça fait que nous autres, ils prenaient nos territoires de chasse. Puis, ça fait que dans les recherches que j'ai faites de mon bord, une nation autochtone n'a pas le droit d'enlever le droit de chasse à une autre nation. Puis nous autres, on chassa là depuis 92. C'était nos territoires de chasse. Je ne partagerai plus d'extraits des propos des gens en Gaspésie, mais si vous voulez en savoir plus durant la période de questions, je serais content d'en parler. J'en ai plusieurs. Pour finir cette histoire, le gouvernement a laissé tomber le projet de pauvreté Mégma après la rentrée de la nation métisse du Soleil-Levent dans la région. En conclusion, ce qui semble important de retenir en ce moment, c'est que des francodescendants qui se mobilisent contre des négociations territoriales entre le gouvernement et des peuples autochtones s'auto-autochtonisent après l'arrêt de parler pour enfin mettre fin aux négociations. Merci.